En Suisse, on a l'image de parlementaires proches du peuple, des gens comme vous et moi. On peut facilement croiser un ou une élue qui prend le train, fait ses courses à la Négro ou la COP et qui n'a pas de garde du corps. Et à côté de son mandat, on l'imagine travaillant dans son cabinet d'avocats, de médecins ou dans sa ferme de vaches laitières. Mais est-ce que ces situations sont réelles ou c'est juste un mythe ? Est-ce que ce parlementaire de milice existe vraiment ? Pour répondre à mes questions, on est allé voir l'expert en la matière, le politologue Andréa Pilotti. Tout est là, quel... Et on s'est appuyé sur de savoureuses archives. Jeunes ou vieux, militaristes ou pacifistes, catholiques ou protestants, extrémistes ou modérés, la question n'est pas simple. Une certitude, il y aura 244 élus parmi les centaines d'appelés et pour la première fois d'appelés. Mais avant tout ça, c'est quoi un parlementaire de milice ? C'est le fait d'exercer un mandat politique de manière bénévole ou à temps partiel. L'élu continue de travailler en plus de son mandat et reste connecté à la vie réelle, ce qui serait un gage de proximité avec la société civile. Je crois que c'est utile qu'un certain nombre de parlementaires restent en contact direct avec l'économie, avec la responsabilité d'une affaire privée. Ça renvoie justement, je pense aussi, à un discours identitaire qui est très fort, très présent en Suisse sur le plan de son parlement. Donc un parlement qui est avant tout un parlement de citoyens et pas un parlement de professionnels qui est donc perçu comme étant un parlement composé par une caste politique. Historiquement, être parlementaire de milice, c'est une activité accessoire à côté d'une profession principale. Ce terme apparaît dans les années 1930 par analogie à l'armée suisse, non professionnelle, composée de citoyens-soldats, c'est-à-dire qu'en cas de guerre, chacun peut être mobilisé. Avec la neutralité, le fédéralisme, la démocratie semi-directe et la collégialité du Conseil fédéral, le parlement de milice est l'un des éléments de la mythologie associée à la culture politique suisse. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la démocratie suisse, je te conseille la vidéo de mon collègue Nico. Le parlement de milice est une exception en comparaison internationale. Alors que dans la plupart des démocraties européennes et depuis la fin du XIXe siècle, le travail des parlementaires est considéré comme une activité professionnelle, exercée à plein temps et rémunérée comme telle, nous, on ne fait rien comme tout le monde. On va décrypter ce concept et essayer de comprendre qui sont ces gens qui siègent au Parlement. Pour savoir si un élu est considéré comme un milicien ou un professionnel, on va se pencher sur le temps consacré à son mandat, sur sa rémunération et sur son profil type. Question temps passée au Parlement, ça a bien changé. Pour moi-même, je puis vous dire qu'il ne m'est pratiquement pas possible de lire avant les sessions tous les messages que je devrais lire pour être bien préparé. En 1975, les purs parlementaires de milice, c'est-à-dire qui consacrent moins d'un tiers de leur temps à leur mandat, représentent 24% des élus. En 2016, ils ne sont plus que 2%. A l'inverse, les professionnels, c'est-à-dire celles et ceux qui consacrent plus de deux tiers de leur temps à leur mandat, a grimpé. Il y a une évolution ainsi qui émerge depuis les années 90 et encore plus au cours des années 2000, où le Parlement d'ailleurs gagne en importance dans le processus décisionnel. On a un nouveau système de commission permanente. Et cela accroît la charge de travail des élus. Et de ce fait, en termes de temps de travail, ils consacrent désormais une majorité de leur temps de travail à leur mandat à Berne. Donc du point de vue du temps consacré à leur mandat, le Parlement de milice est un mythe, une fiction. La majorité des parlementaires fédéraux sont donc désormais des pros de la politique. À présent, parlons rémunération. À la base, l'exercice du mandat parlementaire a été considéré comme un honneur ne nécessitant pas de rémunération. Donc les parlementaires ne sont pas payés. Dans les années 60, quand le travail parlementaire se complexifie et demande de plus en plus de temps, les premiers débats sont lancés, mais il n'y a pas de volonté politique de changer ce système de milice. Et puis, plusieurs scandales politiques vont éclater entre les années 60 et 90. Ils mettent en lumière le manque de moyens du Parlement pour notamment contrôler le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le Conseil fédéral. Et là, il a paru évident aussi à une partie de la droite qu'il fallait quand même donner davantage de moyens, y compris en termes de ressources financières, aux élus pour remplir véritablement leurs tâches de contrôle. Ça va aboutir à une série de réformes qui vont permettre d'augmenter les compétences et les indemnités des parlementaires et d'améliorer leurs conditions de travail. Conséquence, les élus vont pouvoir se consacrer exclusivement à leurs fonctions et donc en vivre. Aujourd'hui, environ 25% des parlementaires en tirent leur principale source de revenus. Ils et elles reçoivent entre 130 000 et 150 000 francs par an. On peut se dire que c'est un salaire plus que confortable, mais en comparaison avec les autres parlements, c'est le meilleur marché en termes de coûts par habitant. Il suffit de comparer avec des pays de taille similaire comme l'Autriche, la Norvège ou les Pays-Bas. Eh bien, dans ces pays, il faut préciser, les parlementaires nationaux touchent deux bases, donc un salaire qui est minimum deux fois plus de la rémunération qui est touchée par les parlementaires suisses. Comprenez, ils et elles ne nous coûtent pas trop cher. Cette faible rémunération a longtemps influencé le profil socio-professionnel de nos élus. Un des arguments souvent mis en avant par les partisans du Parlement de milice, c'est un modèle de parlement qui assure une proximité entre représentants et représentés. Je pense que le Parlement de milice tel que nous l'avons nous permet de garder un contact avec une réalité, que ce soit la réalité d'une ville, par exemple, dans mon cas, ou la réalité d'une ferme, la réalité d'un métier. Cela crée un contact avec la vie pratique et c'est nécessaire. Historiquement, le parlementaire est un homme plutôt âgé, issu de la bourgeoisie, officier de l'armée, exerçant une profession libérale ou à la tête d'une entreprise, avec un ancrage politique local ou cantonal fort. Et ça, c'est un profil qui est resté prédominant tout au long du XXe siècle. Vous avez des dynasties familiales incroyables, des familles d'élus dans différents cantons suisses qui ont réussi à faire élire des démons de leur famille sur 100 ans. Vous aviez le grand-père, le père, le fils. C'est qu'actuellement, sans une situation financière solide, il est impossible d'être parlementaire. C'est la première chose à regretter. Un ouvrier ne peut pas être parlementaire. Mais est-ce que c'est toujours le même profil aujourd'hui ? Est-ce que nos élus représentent vraiment la population suisse dans sa diversité ? À propos des femmes, elles vont entrer dans l'arène sur le plan fédéral. Voyez-vous que ça va changer quelque chose ? Je crains que non. Et pourtant, le parlement s'est quand même féminisé. En 2019, 39% des sièges sont occupés par des femmes. Après, ce n'est pas n'importe quelle femme. Elles sont généralement titulaires d'une licence universitaire, originaire de la classe moyenne ou supérieure, et travaillent comme indépendantes ou ont des fonctions dirigeantes dans le public ou dans le privé. Et si on se penche sur le niveau d'études ? C'est à l'école polytechnique de Lausanne que Daniel Brelat découvre l'écologie et la politique. Célibataire, Daniel Brelat habite chez ses parents. Son père est retraité des services industriels. Madame Fauteur. Huit. Huit. Six. Au Parlement, même si leur nombre varie en fonction des périodes, ils sont beaucoup plus nombreux. En 2019, avec l'arrivée de nombreux verts et verts libéraux, le nombre d'académiciens assiégés au Parlement a augmenté. Dans la société, en 2020, on compte 30% d'universitaires. Et pour finir, la profession. Est-ce que l'image du parlementaire paysan est justifiée ? Georges Desvaux est l'un des 18 députés paysans du Parlement. Il soigne son bétail avant de reprendre le chemin de Berne. Et pendant les sessions parlementaires, c'est sa femme et son beau-frère, déjà âgé, et ses deux fils aînés, 15 et 14 ans, qui assurent les travaux de la ferme. Pendant longtemps, ils étaient absents ou peu présents au Parlement. Et avec la montée en puissance de l'UDC, ils augmentent dans les années 80. En 2016, on compte 30 agriculteurs au Parlement, soit 6,5%. Alors qu'en Suisse, le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur primaire était à un peu plus de 3%. A l'inverse, les salariés ne sont que 14,6% au Parlement. Alors que dans la société, ils représentent quand même plus de 50% de la population active. Jusque dans les années 2000, ce sont les professions libérales et indépendants qui dominent. Avocats, médecins, architectes, ingénieurs, entrepreneurs et commerçants occupent 45% des sièges. En comparaison, dans la population active, les indépendants représentent en 2015 12%. Et puis tu as eu une amende, je pense. Retrait de permis aussi ? Retrait de permis. Un mois ? Un mois, c'est le minimum. Oh, je sais rien, ça n'a pas l'air bien grave. C'est en tout cas pas pour conduite. Étant pris de boisson, je vois que c'est une faute de circulation qu'on t'accuse d'avoir commis. Et alors, tu n'es pas d'accord ? Comme chez Georges Thévault, Mme Copte est l'associée de son mari. C'est elle, pendant ses nombreuses absences, qui assure le bon fonctionnement de l'étude et qui règle les affaires courantes. D'ailleurs, les avocats et les avocates, pourquoi y en a-t-il autant au Parlement ? L'explication est simple. L'avocat gère ses horaires et son cabinet comme il le souhaite. Et en plus, il a déjà tout un bagage technique qui lui permet de comprendre plus facilement le système législatif. En 2016, ils sont 24% au Conseil des États et 10% au Conseil national. Alors que dans la population, ils représentent 0,3% de la population active. Donc, du point de vue de la représentativité, le Parlement ne donne pas une image très fidèle de la population suisse. Plus d'avocats, plus de paysans, mais moins de salariés que dans la société. Il y a un travail de la part des partis politiques, en termes de candidature, en termes de relève qui doit être fait, d'aller chercher aussi des profils, de motiver des gens qui ne soient pas simplement des académiques, des universitaires, des professions indépendantes, mais qui soient aussi en vrai reflet de la diversité de la population helvétique. Sentimentalement, on tient ce Parlement de milices, mais je me demande si la solution d'un Parlement professionnel ne sera pas inéluctable. Le mot professionnel choque. Mais pourquoi choquerait-il ? Il me semble que quelqu'un qui aime la politique et qui est capable de la faire peut rendre des services à son pays plus important s'il s'occupe uniquement de politique, ce qui ne veut pas dire qu'il doit être coupé du reste du monde, qu'il doit strictement vivre pour la politique. Est-ce qu'on arriverait à terme à se dire que ce n'est plus un gros mot de dire qu'on devient un politicien ou une politicienne de carrière ? Ça va quand même rester tabou, surtout dans le débat public. Vous avez des parlementaires professionnels en Autriche, en Norvège, dans les Pays-Bas, et le degré de confiance à l'égard de ces parlementaires professionnels n'est pas forcément plus bas de ce qu'on mesure en Suisse. Et toi, t'en penses quoi ? Est-ce que ça te surprend que les parlementaires suisses soient de plus en plus des professionnels de la politique ? Dis-le-nous en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.